Musique La ville de Maran se dote d'un nouveau marché. Installée Place Saint-Christophe, ce marché hebdomadaire se veut accueillir. Une nouvelle clientèle, peu ou pas accoutumée, a fréquenté les commerces itinérants. Le vendredi après-midi de 15h à 20h, tout au long de l'année, le 1er aujourd'hui le 6 avril, tout simplement parce qu'il faut que les commerçants non sédentaires, forains, etc. s'adaptent à leur clientèle. Et la clientèle est disponible le vendredi après-midi. Bien d'entre elles ne travaillent plus le vendredi après-midi. Et on s'est aperçu aussi depuis quelques années que les marchés traditionnels du matin, notamment à Maran, le mardi matin, sont des marchés qui seront toujours présents. On va toujours les soutenir, bien entendu, mais malheureusement, ils s'étiolent petit à petit. Donc il fallait relancer une nouvelle dynamique, une nouvelle dynamique économique. Et cette idée des marchés le vendredi après-midi nous est venue grâce à l'initiative qu'il y avait pris il y a quelques années le président des marchands non sédentaires sur Maritime en faisant faire une étude. Et on s'est aperçu qu'effectivement, si on voulait que les marchés perdurent, il fallait s'adapter à la clientèle. S'adapter à la clientèle, c'est désormais faire des marchés les après-midi. Alors un marché supplémentaire à Maran, qu'est-ce que cela peut apporter à la fois aux commerçants et aux clients ? Alors déjà aux commerçants, ça leur permet d'avoir un autre marché supplémentaire dans leur semaine sans perturber leur tournée. Puisque ceux qui sont installés déjà tous les matins, en dehors de faire un marché d'après-midi, ils ne peuvent plus en faire davantage. Et ça permet également d'avoir un autre créneau horaire, de comprendre mieux d'autres types de clients. Le client qui vient le matin, on le connaît déjà. C'est un client qui soit ne travaille pas ou est plutôt retraité ou est plutôt en vacances, ça dépend, en dehors du samedi et du dimanche. Mais en semaine, ce n'est pas le cas. Donc pour toucher plus de gens, tout simplement, il faut changer les créneaux horaires des marchés. Tous ces commerçants qui sont là l'ont compris. Et ça, ça va être intéressant. Ils vont découvrir, pour ceux qui n'ont pas l'expérience de l'après-midi, un niveau de typologie de client, si je peux parler comme ça, des gens qui ont des codes même de grandes distributions et autres, il va falloir qu'ils s'adaptent aussi dans leurs réponses. Je pense que des promotions vont être nécessaires. Et puis également les diffuser en amont pour prévenir de ce qu'il va y avoir comme opération et comme opportunité commerciale pour le client. Parce qu'avant tout, c'est aussi un intérêt pour le client. Si lui, il ne trouve pas d'intérêt, il n'y a plus de marché. Je trouve que c'est une très chouette initiative que de développer les marchés, 10 marchés de plein vent dans nos communes. Ici, à Marant, mais aussi sur d'autres petites structures comme Courson, Le Guédalerie, Saint-Sauveur-de-Nuit. C'est difficile de pérenniser un marché. Mais c'est tellement chouette de voir du jambon, du saucisson, du vin, des légumes, des producteurs d'ici ou d'à côté venir proposer leurs produits aux habitants du territoire. La communauté de communes soutient les marchés de plein vent. L'allocation qui était de 3 000 euros la dernière a été doublée à 6 000 euros cette année. La clé de répartition est organisée par les quatre communes qui sont détentrices de marché Perrin, c'est-à-dire Marant, Courson-de-Denis, Saint-Sauveur-le-Dimanche et le Petit-Marché du Guédalerie. La clé de répartition se fait par les acteurs économiques des territoires concernés que nous respectons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...